Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est vendredi C'est la fin de semaine, on est vendredi J'espère vraiment que vous avez la patate La frite, la baraka, la grinta La pêche, voilà, toute la panoplie De trucs un peu sympas et que vous allez Vraiment profiter de votre week-end. En attendant moi Si je suis ici devant vous aujourd'hui C'est pour vous faire un petit update lecture BD et manga Il y a à peu près 4 titres dont j'aimerais vous parler Aujourd'hui donc on va y aller sans plus d'introduction La première BD dont je veux vous parler Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent Puisqu'elle a eu droit à son adaptation ciné Pas plus tard que cette semaine Et je veux bien sûr parler de Zombilenium D'Arthur Depin publié chez Dupuis Alors si vous ne connaissez pas Zombilenium C'est une série de BD qui comporte 3 tomes J'ai lu le tome 2 et le tome 3 Lors de chronologie qu'on sait pas trop ce que c'est ici à la maison En même temps je cherchais pas spécialement à faire dans l'original Mais la médiathèque n'avait pas le premier tome On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a messieurs dames Et pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi est-ce que ça va parler On va suivre l'histoire de morts vivants Qui ont vendu leur âme au diable Et qui pour éviter d'aller trimer comme des bêtes en enfer Ont été recrutés par Zombilenium Qui est un parc d'attractions horrifique Qui est censé faire peur aux visiteurs Avec des zombies, des loups-garous, des vampires Et toute la panoplie Et la base du premier tome Que je n'ai pas lu donc Mais je vais quand même vous en parler C'est qu'on va suivre Aurélien Un humain qui va s'aventurer à Zombilenium Et qui aurait mieux fait de rester couché ce matin-là Les employés du parc vont le tuer Pour qu'il vienne gonfler les rangs Et l'adaptation va être plutôt compliquée En même temps le bonhomme va se transformer En un espèce de démon avec des cornes La peau orange, des grandes ailes Je peux comprendre qu'il y a un petit temps d'adaptation nécessaire Alors oui je fais partie des personnes Qui n'avaient jamais lu Zombilenium J'ai pourtant une amie à moi qui adore ces BD Et qui était dans les starting blocks Et c'est pour ça que je me suis un petit peu laissée tentée Par l'adaptation ciné Je suis allée voir cette semaine Et franchement c'est un petit bijou Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end Et que vous avez envie de vous faire une toile Je ne peux que vous le conseiller C'était vraiment un super film Les personnages sont très bien campés J'ai adoré Gretchen la sorcière Ado, stagiaire un peu rebelle L'humour est décapant L'animation a un petit côté rétro Mais en même temps moderne Qui fait vraiment merveille Et la bande son La bande son déboîte sa grand-mère Y'a pas à dire c'est comme ça J'étais tellement enthousiaste Qu'en sortant du cinéma J'ai téléchargé la playlist sur mon téléphone Et je me suis ruée en médiathèque Pour donc emprunter les BD Que j'ai lu dans la foulée La seule chose qui pourrait coincer Dans cette adaptation pour les puristes C'est que le personnage central Donc à savoir Aurélien dans les BD Va devenir Hector Saxe dans le film Qui a une petite fille Ça le bouleverse un petit peu la narration Mais c'est pas plus mal Parce que ça fait une oeuvre Un petit peu autonome et indépendante des BD Franchement juste pour les références à Twilight Qui sont irrésistibles Allez-y Mais allez-y Vous l'aurez donc compris Zombilenium pour moi C'est oui pour les BD Et oui pour l'adaptation Maintenant que c'est dit Je vais pouvoir vous parler de Between You and Me De Saki Aikawa Publié chez Soleil Manga Si le nom vous parle C'est la mangaka à l'origine De la série E the Beast Un sojo qui a eu son petit succès Que je n'ai jamais lu Shame Et Between You and Me C'est sa nouvelle série Qui va mettre en scène Une jeune lycéenne Qui a un problème Avec les beaux garçons Elle les fuit comme la peste Parce que son frère Est lui-même un très 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 bel homme Et il a ce côté extrêmement manipulateur Il sort avec plusieurs filles en même temps Il les traite de manière répugnante Il est imbu de lui-même Notre petite jeune fille Ça l'a complètement vaccinée Évidemment le jour de la rentrée des classes Un nouveau va faire son apparition Je vous le donne en mille Un très beau garçon Mais extrêmement taciturne Du coup quand les deux vont s'adresser la parole Et qu'elle va lui avouer Qu'elle déteste les beaux mecs Lui va lui demander d'être sa copine Comme ça De but en blanc C'est beau le lycée Lui il lui voit l'intérêt De pouvoir être tranquille De ne pas subir les assauts Des jeunes filles futiles Qui n'en ont qu'après son physique Et comme le titre le laisse penser Vous vous dites bien Que ce beau gosse taciturne A un jumeau Qui lui est extrêmement solaire Populaire Et ce dernier va bien évidemment Se mêler à l'histoire Alors pour vous donner mon avis On est un peu là pour ça J'ai plutôt pas mal apprécié Ce premier tome Après je ne pense pas pouvoir Vous le recommander Si vous cherchez quelque chose D'un petit peu novateur J'ai bien peur qu'on soit Dans le schéma classique Du triangle amoureux Un broglio Un peu pas voulu L'héroïne n'est pas spécialement Attachante Mais moi ce qui m'a surtout Posé un problème C'est le beau gosse Tessiturne Qui a vraiment trop mauvais caractère C'est à dire que quand ils vont sortir Il va lui faire de ses réflexions Mais mon côté féministe Était là en train de me mettre Les coups de pied Sous la table pendant que je bouquinais Et à me dire Mais non Mais non Elle ne peut pas accepter Qu'on lui parle comme ça Du coup c'est un peu Un bilan en demi-teinte Je sais pas encore exactement Ce que je pense de cette histoire Je m'achèterai le tome 2 Pour me faire un avis Un petit peu plus arrêté Sur la question Et on en reparlera à ce moment là Deuxième manga Que j'ai dévoré cette semaine Et ce coup-ci Il s'agit d'un petit coup de coeur Je vous présente La maison du soleil De Tahamo Publié chez Pika Ici je vous montre Le deuxième tome Mais bien évidemment Je vais vous parler De l'intrigue principale C'est franchement cool Sa mère se casse Pour aller se remarier Loin loin Très loin de sa famille Mao va rester vivre Avec son papa Avec qui elle entretient Des rapports cordiaux Mais sans plus Jusqu'au jour où celui-ci Va également se remarier Et elle ne va plus du tout Trouver sa place Dans ce foyer C'est là qu'entre en scène Hiro Son ancien voisin d'en face Et ami Chez qui elle se réfugiait Toujours quand elle était petite Parce que ses parents A été extrêmement aimants Extrêmement accueillants Jusqu'au jour où Les parents de Hiro Sont morts dans un terrible accident De voiture Les frères et sœurs Sont partis vivre Chez des oncles et des tantes Lui est resté Pour s'occuper de la maison Et il va recueillir Mao Pour une drôle de colocation Alors ce que j'aime Tout particulièrement C'est que les personnages Sont très attachants Hiro c'est un peu Le jeune homme hyper travailleur Qui est tout le temps fatigué Qui a en même temps Un côté très mère poule Et un peu enfantin Je le trouve extrêmement attachant Et Mao c'est pareil Elle a toujours été repoussée Par sa famille Du coup elle a toujours L'impression de déranger Et elle compense Par ce petit côté Un peu agressif Mais pas dans l'excès Qui est franchement Très drôle Et les deux ensemble C'est un duo Très 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 mignon Très attachant J'adore Vraiment je me suis maudite De ne pas avoir acheté Le tome 3 Et jusqu'au tome 6 Je crois Parce que j'ai envie De savoir la suite Si vous ne connaissez pas C'est un très bon sojo Que je ne peux que vous recommander Foncez Vous ne serez pas déçu La dernière BD Dont je vais vous parler C'est également Un coup de coeur Je l'ai également lu Cette semaine Et c'est elle qui a motivé Mon envie de vous faire Une vidéo comme ça Quasiment tout de suite Pour vous en parler Je ne fais pas durer le suspense Cette BD Il s'agit de Goupil Oufas Écrit par Lou Luby Et publié aux éditions Vraoum J'ai du mal à le dire En regardant mon sérieux Vraoum Quand je vous dis Que cette BD A été un véritable coup de coeur C'est que à peine Arrivé à la page 40 Soit même pas un tiers du récit J'étais complètement Mais complètement A fond C'est le témoignage De Lou Une jeune fille Qui depuis toute petite Soufre de périodes Extrêmement euphoriques Suivies de périodes De dépression Pendant lesquelles elle se sent au fond du gouffre Elle pense au suicide Rien ne semble aller dans sa vie Elle va aller de médecin en psychiatre En psychologue En clinicien Qui vont tous poser un diagnostic différent Jusqu'au jour où On va enfin lui apprendre Qu'elle n'est pas dépressive Qu'elle n'est pas folle Elle est cyclotimique C'est un terme dérivé du grec Qui littéralement veut dire Humeur circulaire Pour le formuler autrement Tout le monde chaque jour au quotidien On a des variations d'humeur Plus ou moins importantes Et chez les cyclotimiques Et ben ces sautes d'humeur Ils passent vraiment du coq à l'âne En un quart de seconde Et de manière parfois dramatique C'est un fléau qui touche A peu près 6% de la population mondiale Mais moi c'est une thématique Qui me touche Qui me parle Et je n'ai absolument pas été déçue Ce témoignage est extrêmement touchant Très juste Très bien travaillé Extrêmement bien documenté Je veux dire J'ai appris plein de choses Et j'ai vécu mille émotions C'est immersif On se reconnait aussi pas mal Dans certaines situations Les angoisses nocturnes Avec ce moment où votre cerveau Vous savez décide de faire le bilan De tout ce qui ne va pas Dans votre vie A 2h30 du matin Et vous êtes comme ça Dans votre lit Tétanisé En train de vous dire Mais c'est pas possible Typiquement On est en plein dedans Il y a énormément de passages Qui sont drôles Mais en même temps Dramatiques Je peine un petit peu A vous dire à quel point Cette BD est exceptionnelle Ça va faire partie De mes musts De mes références Dans ma bibliothèque Parce que c'est extrêmement intelligent Et je ne peux que Vous la conseiller Si la thématique vous intéresse Que vous êtes quelqu'un Peut-être d'un petit peu Hypersensible Vous êtes quelqu'un Qui a peut-être un peu de mal A gérer ses émotions Qui se sent parfois Hypersensible par rapport Aux personnes qui l'entourent Je pense que ce livre Fera écho à votre histoire personnelle Pas dans sa globalité Mais sur certains points Et il y a des astuces Des conseils Et je trouve que ça permet De prendre vraiment du recul De ne pas se sentir seul De se dire Ok Moi dans ma vie Je me sens parfois Mais complètement dépassée Et c'est pas grave Il existe tellement pire Et on est beaucoup Dans ce cas là Et ça permet vraiment De relativiser D'avoir des clés aussi Pour apprendre à gérer Ces petits passages à vide C'est une vraie C'est une vraie pépite Que je ne peux que vous conseiller D'ailleurs en feuilletant l'ouvrage Je me suis rendu compte Que les éditions Vraoum Étaient aussi à l'origine De la BD L'année du crabe Que j'ai lu en 2015 Et qui avait aussi été Un véritable Véritable coup de coeur Puisqu'on va y suivre L'histoire d'une jeune adolescente Atteindre du cancer D'une manière extrêmement documentée Et en même temps Extrêmement drôle Donc une BD Drôle Intelligente Bien documentée Evidemment ça ne pouvait que me plaire Hop 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 Je me dépêche La caméra a coupé Et voilà c'est déjà tout Pour cette update BD de manga J'espère que la vidéo vous aura plu Que vous aurez réussi à piocher Quelques bonnes idées lectures Si jamais vous avez des mangas Ou des BD à me recommander N'hésitez pas à le faire Dans les commentaires Ce sera un plaisir de vous lire Si vous allez voir Zombilenium Ou que vous l'avez déjà vu Venez aussi m'en parler J'adorerais avoir votre avis Et qu'on puisse en discuter En attendant je vous souhaite De merveilleuses rencontres de papier Et je vous dis à très vite Pour la prochaine vidéo Ciao ciao